Bonjour à tous, vous avez sans doute entendu parler du nouveau portail VIA qui a été mis en place à l'école. Il est disponible à l'URL ecolenaval.classilio.com Et puis vous y êtes même peut-être connecté déjà. Et puis vous êtes allé dans la page Mes activités et puis vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de bouton Créer une nouvelle activité comme on en avait avant. Alors vous vous demandez sans doute comment on fait pour créer une nouvelle activité. Et bien on va dans un cours dans lequel on est enseignant. En fait ce que va faire Moodle c'est qu'il va récupérer votre authentification dans Moodle et il va la transmettre au portail VIA. Et comme ça le portail VIA verra qui vous êtes. Vous êtes un prof qui a le droit de créer des cours et donc il va vous laisser faire. Sinon il ne vous laisserait pas faire. Donc il faut entrer dans un cours dans lequel vous avez au moins les droits enseignants. Si vous n'avez que les droits enseignants non éditeurs je pense que ça ne fonctionnera pas et on ne va pas ajouter les droits à un enseignant non éditeur. On va ajouter les droits qu'à un enseignant éditeur qui peut modifier les contenus du cours. Vous allez d'abord mettre le cours en mode édition. Donc ici en haut, activer le mode édition. Et puis vous allez venir ici dans une de vos sections. Donc là où vous voulez ajouter votre activité VIA. Cliquez dans ajouter une activité ou une ressource. Et puis cherchez le module VIA. Il est là. C'est par l'alphabétique. Donc il y a les activités d'abord, les ressources ensuite. Vous cliquez sur VIA et vous cliquez sur ajouter. Et là vous tombez sur la page de configuration. Elle est au look Moodle, mais en fait c'est les mêmes rubriques que celles qu'il y avait avant quand on créait une activité VIA sur le portail. Donc ici je vais appeler ce cours tuto, par exemple. La bonne pratique c'est de donner par exemple le nom de la promo que vous voulez utiliser. Si c'est une séance précise pour un jour précis le nom de la promo et la date par exemple. Vous pouvez mettre un descriptif si vous voulez. Ici c'est les paramètres de durée. C'est comme avant. Une activité permanente, elle sera toujours disponible. Si vous ne cochez pas ça, il faut dire quand est-ce qu'elle est disponible. Quel jour, à quelle heure, combien de temps ça dure. C'est là aussi que vous pouvez mettre les courriers de rappel dans lesquels les gens vont recevoir le lien auquel il faut se connecter. Les paramètres de la session, c'est comme avant. Type d'activité, webinaire s'il n'y a que vous qui parlez. Standard si c'est un cours en interaction. La qualité multimédia, je vous conseille qualité de base s'il y a plusieurs caméras allumées. Qualité standard s'il n'y en a qu'une d'allumée. Et qualité supérieure, jamais parce que ça va gaspiller de la bande passante, ce qui n'est pas très sympa pour les collègues. Le mode enregistrement, c'est un paramètre qui existait déjà avant, mais que vous n'aviez sans doute pas utilisé ou pas vu. C'était une option qui m'a permis d'enregistrer la séance. Nous, on l'a utilisé juste quelques fois pendant le confinement, c'était pour les examens, c'était pour avoir une preuve de passage d'examens. À part ça, je vous déconseille de l'utiliser parce que ça mange beaucoup de bandes passantes. Si vous l'utilisez, ici vous aurez un paramètre de début d'enregistrement à choisir. C'est-à-dire que vous voulez que toute la séance soit enregistrée, ou juste quand vous appuyez sur le bouton enregistrer, la partie que vous aurez déterminée. Mais a priori, ne l'utilisez pas si vous n'en avez pas strictement besoin. Ici, il y a les paramètres de salle d'attente, comme avant. Est-ce que les élèves ont le droit de rentrer dans la salle de cours tant que vous n'y êtes pas encore, ou pas ? Je vous conseille de mettre ne pas l'utiliser, vous rentrez dans la salle d'attente, exactement comme on faisait avant. Vous rentrez directement dans le cours, pardon, exactement comme on faisait avant. Et l'inscription des participants, c'est est-ce que vous voulez qu'il y ait une inscription automatique au cours ? C'est-à-dire que tous les gens qui sont inscrits au cours Moodle vont être inscrits à l'activité VIA. Attention, s'il y a 200 inscrits au cours Moodle, il y aura 200 inscrits dans votre activité VIA. Donc ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Peut-être que vous préférez l'inscription manuelle et dire qui vous voulez dans le cours VIA. Dans ce cas-là, vous avez un menu qui s'ouvre et vous dites qui vous voulez comme participant, qui vous voulez comme animateur dans le cours. Si vous décidez de mettre inscription automatique, vous pouvez aussi cocher la case « Ajouter tous les étudiants comme animateurs » et dans ce cas-là, ils ont tous le droit d'utiliser tous les outils d'animation. Dans les réglages courants, ce n'est pas spécifique à VIA. Là, ce sont des réglages qui existent pour tout type de module Moodle. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, n'y touchez pas. Même chose pour restreindre l'accès, c'est ce qui permet d'ajouter des restrictions par groupe, par profil ou par... Enfin, il y a d'autres modes possibles. Donc si vous n'avez pas suivi l'atelier Moodle Level 2 avec moi, ne touchez pas à ce truc-là. Si vous souhaitez suivre l'atelier Moodle Level 2 avec moi, on va en refaire un bientôt. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez simplement sur « Enregistrer et revenir au cours » ou « Enregistrer et afficher » et vous verrez votre page de cours qui va se recharger. Donc ici, je suis revenu à ma page de cours et mon cours a été créé ici. Si je clique dessus, il va se passer ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'il va me demander si je veux l'activité en version Flash ou avec mon client lourd. Si mon client lourd était déjà installé, je peux le lancer comme avant. Si mon client lourd n'est pas installé, je vous encourage à voir mes premiers tutos qui vous expliquent comment installer le client lourd. Vous pouvez m'excuser, c'est rien de grave. Pour lancer votre activité, on va cliquer ici sur « Accéder ». Donc je clique ici. Je vais choisir, j'ai déjà l'application, moi, mais vous pouvez choisir la version web si vous n'avez pas installé l'application, en bas à droite. L'authentification est récupérée à partir de Moodle. Il vous propose de tester le son comme avant. Moi, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et voilà, vous êtes à nouveau dans Via, dans une activité. Les autres utilisateurs apparaîtront ici, comme avant. Vous pourrez les promouvoir ou leur retirer le droit d'animer. comme avant. On lève la mer ici, on allume la caméra ici, on allume le micro pour parler ici. On téléverse les fichiers ici, exactement comme dans les tutos qu'on a faits au printemps dernier. Voilà, bon courage à tous. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je me ferai plaisir de répondre, bien sûr. Merci à tous nos informaticiens. Merci à notre administrateur fonctionnel de Moodle pour tout le travail effectué. Bon courage à tous.